Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une étude dans le cadre du projet Macassi, portée par Annabelle Desgrés-Duloup et Anne Gosselin. Il s'agit d'une étude menée également avec Andraï Nolo Ravaï Lassi et Karna Koulibaly du CEPED à Paris. J'en profite pour remercier le comité organisateur de la FRAVI pour cette opportunité, et également les modérateurs. En France, la population immigrée originaire d'Afrique subsaharienne est vulnérabilisée du fait de la précarité à laquelle les personnes font face dès leur arrivée en France. Dans notre travail, on se base sur la définition de l'INSEE, à savoir qu'une personne immigrée est une personne née étrangère à l'étranger et résident en France. Les derniers chiffres de Santé publique France indiquent que la population immigrée originaire d'Afrique subsaharienne représente plus du tiers des nouveaux diagnostics VIH en France. Il s'agit donc d'une population clé. L'intervention Makassi a été pensée dans le prolongement de l'étude ANRS Parcours, qui a montré que les personnes immigrées originaire d'Afrique subsaharienne étaient particulièrement exposées aux risques sexuels, entre autres les relations transactionnelles, les violences sexuelles et les rapports non protégés. L'enquête Parcours avait notamment montré que parmi cette population, près de la moitié des infections par le VIH ont eu lieu après l'installation en France. Et Parcours a bien montré que ces infections post-migration étaient étroitement liées aux situations de précarité vécues par les personnes. Il y a donc un enjeu majeur autour de la prévention des risques sexuels dans cette population. Comme on l'a entendu quelques fois depuis le début de la conférence, une démarche de prévention n'est efficace que quand les personnes et les communautés directement concernées se l'approprient. Pour cela, il est essentiel que les personnes voient se renforcer leur autonomie, leur capacité et leur pouvoir d'agir sur les questions de santé, et de santé sexuelle en particulier. Je ne vais pas m'attarder sur la notion d'emport en vente, car on a eu la chance d'entendre Annabelle Desgrés-Duloup et Marie Préau un peu plus tôt dans cette session. Macassi est un projet de recherche interventionnelle et communautaire auprès de personnes immigrées, originaire d'Afrique subsaharienne, en situation de précarité. Ici, on parle de personnes qui cumulent souvent plusieurs formes de précarité, qui sont interdépendantes, précarité administrative, financière, liées au logement, alimentaire, sanitaire. Donc, le projet a été pensé et mis en place en collaboration entre les chercheurs et les chercheuses de trois équipes de recherche, et des médiateurs en santé et des travailleurs sociaux de deux associations, ARCAT et Afrique Avenir, dont plusieurs représentants sont ici, et également avec une communauté de pairs, à savoir des personnes originaires d'Afrique subsaharienne qui ont connu ou connaissent des situations de précarité et vivant avec le VIH. Donc, c'est un travail collectif qui a été mis en place à toutes les étapes du projet, dans la définition des questions de recherche, dans le design de l'intervention, dans la mise en place des enquêtes, dans les analyses et l'interprétation des résultats, mais aussi dans la rédaction et la diffusion des résultats dans les communautés scientifiques et dans les communautés des personnes concernées. Donc, le projet s'inscrit dans une démarche d'aller vers afin d'atteindre des personnes souvent oubliées, particulièrement dans les études quantitatives et les grandes enquêtes. Donc, l'écrasante majorité des données d'enquête sur des personnes immigrées sont sur des personnes qui ont un titre de séjour et qui, généralement, sont en France depuis assez longtemps. Donc, vous avez ici deux photos des unités mobiles durant la phase de recrutement des participants, à gauche, à Saint-Denis, et à droite, dans le quartier de Château Rouge, à Paris. Donc, dans le cadre de Macassi, une intervention innovante d'empowerment en matière de santé a été proposée aux participants et aux participantes. Donc, l'intervention consistait en un entretien individuel délivré par une équipe mobile de médiateurs de santé et de travailleurs sociaux. Et l'objectif était de renforcer les capacités et le pouvoir d'agir en matière de santé des participants et des participantes. Et en bout de chaîne, l'un des buts était de réduire leur exposition aux risques sexuels. Donc, quelques informations sur le design de l'intervention. Les participantes et les participants ont donc été recrutés sur des critères de précarité dans des lieux publics d'Île-de-France, grâce aux unités mobiles des associations, par des équipes de médiateurs en santé et des travailleurs sociaux. L'intervention a suivi un design stepped wedge, c'est-à-dire que les participants ont été répartis en deux groupes et ont reçu l'intervention de manière séquentielle. Un premier groupe immédiatement et dans le deuxième groupe, trois mois après l'inclusion dans l'essai. Donc là encore, ce choix de design a été le fruit du travail collectif avec les associations. et il a émergé que ce design était le plus éthique comparé par exemple à une randomisation simple où un groupe ne reçoit pas l'intervention. Et donc, cela a permis de proposer à toutes les personnes une aide selon leurs besoins sociaux ou leurs besoins de santé. Donc, pour plus de détails, le critère de randomisation a été le jour d'inclusion. Il y a eu trois vagues d'enquêtes communes aux deux bras. Donc voilà le schéma de l'étude. Donc avec deux bras enquêtés, une première fois à l'inclusion, puis trois et six mois après. Le bras immédiat a reçu l'intervention dès l'inclusion, alors que le bras différé a reçu l'intervention trois mois après et a aussi été enquêté à M9. Donc la population d'études est constituée en majorité d'hommes avec un âge moyen de 35 ans. Et il s'agit de personnes résidant en France depuis en moyenne quatre ans et qui sont majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest. Trois personnes sur quatre n'avaient pas de titre de séjour et plus de deux tiers n'avaient pas de logement stable, pas d'activité et avaient des symptômes de dépression. Et donc l'échantillon est constitué de 821 personnes. Dans cette étude, on s'intéresse à un indicateur intermédiaire mais fondamental qui est l'accès à une couverture maladie. Notre objectif est d'évaluer l'impact de l'intervention d'Empowerment sur l'accès à une couverture maladie de ces personnes. Pour cela, nous mettons en place des analyses d'impact qui permettent d'isoler l'effet propre de l'intervention sur l'accès à la couverture maladie, c'est-à-dire de l'isoler de tous les autres facteurs observés ou non observés qui peuvent expliquer l'accès à la couverture maladie. Notre méthodologie prend aussi en compte le fait que notre mesure de l'impact de l'intervention peut être faussée par le problème de l'attrition. Et en effet, on a une probabilité de rétention assez faible mais attendue dans l'essai, à savoir de 50%, donc 50% des personnes n'ont pas pu être enquêtées trois mois après, étant donné des modes de recrutement. Et on a aussi montré que la probabilité de rétention dans l'essai n'était pas aléatoire, donc elle dépendait de plusieurs caractéristiques, qu'il faut prendre en compte dans la mesure de l'impact de l'intervention pour pouvoir le quantifier de la manière la plus robuste possible. Le deuxième objectif de l'étude, c'est de questionner le rôle de l'empowerment en santé dans l'impact de l'intervention sur l'accès à la couverture maladie. Et ici, notre hypothèse est qu'une partie de l'effet de l'intervention est passée par un meilleur outillage des personnes en termes de connaissance des ressources sociales et de santé. Il s'agit d'une des dimensions de l'empowerment en santé qui est supposée avoir un impact sur l'initiation ou le renouvellement des démarches administratives pour réclamer ses droits de santé. Et sur le plan méthodologique, on va intégrer à l'analyse d'impact une analyse de médiation. Voilà d'abord un résultat descriptif. Sur ce graphique, on peut voir l'évolution de l'accès à la couverture maladie au cours de l'essai et par bras. Et on voit que seulement 50% des personnes avaient une couverture maladie au moment de l'inclusion. Et il semblerait que l'intervention ait amélioré l'accès à la couverture maladie pour les participants et les participantes car la proportion de personnes ayant une couverture maladie est passée à plus de 60% trois mois après l'intervention et à plus de 70% six mois après avoir reçu l'intervention. Et donc, comme attendu, cette amélioration se traduit principalement par l'obtention de l'aide médicale d'État dont peuvent bénéficier les personnes en situation irrégulière. Donc, ceci est confirmé dans un modèle explicatif de l'accès à la couverture maladie. Donc, le résultat principal ici est que, toute chose égale par ailleurs, les participants ont eu deux fois plus de chances d'avoir une couverture maladie trois mois après l'intervention et quatre fois plus de chances six mois après avoir reçu l'intervention. En termes de probabilité, cela correspond à une augmentation de la probabilité d'accès à une couverture maladie de 11 points de pourcentage trois mois après avoir reçu l'intervention et une augmentation de 18 points de pourcentage six mois après avoir reçu l'intervention. A noter que cette méthodologie permet d'établir un lien de causalité entre l'intervention et les changements observés. Et voilà les résultats concernant notre deuxième objectif qui était de mettre en évidence l'un des processus à travers lequel l'intervention Macassi aurait influencé l'accès à la couverture maladie. Donc ici, on se demande si dans l'amélioration de l'accès à la couverture maladie, il y a bien un effet médiateur de l'empowerment. Je précise là qu'on s'intéresse à une dimension particulière d'empowerment en santé qui concerne la connaissance des ressources sociales et de santé. Je n'ai pas vraiment le temps de détailler la façon dont ces scores d'empowerment ont été construits, mais tout cela est présenté dans un poster d'Andraïnolo Rava, Rava, excusez-moi, Rava Liyassi, pardon, on dit, au rez-de-chaussée. Donc, en résumant, il s'agit de la dimension d'empowerment qui est supposée être en lien direct avec l'initiation et le renouvellement des démarches administratives. Et donc, lors de l'entretien, les médiateurs en santé abordaient et partagaient des informations sur les questions de droit à une protection sociale et un certain nombre d'aides sociales. Donc, les résultats de cette analyse indiquent que l'intervention MACASI a amélioré l'accès à la couverture maladie des personnes ainsi que leur empowerment en termes de connaissances des ressources sociales et de santé. Et on montre qu'à peu près 11% de l'effet de l'intervention sur l'accès à la couverture maladie à six mois passe par un meilleur empowerment des personnes en termes de connaissances des ressources sociales et de santé. Donc, pour conclure, notre étude montre que chez des personnes immigrées originaires d'Afrique subsaharienne et en situation de précarité, l'accès aux droits de santé a été favorisé grâce à une intervention d'empowerment en santé fournie par des médiateurs en santé et des travailleurs sociaux. Donc, je crois qu'on s'est donné les moyens de quantifier sans biais les effets de ce type d'intervention innovante. Et de plus, on a mis en évidence l'effet levier joué par l'empowerment en santé dans l'impact de l'intervention sur l'accès à la couverture maladie au-delà d'une orientation plus directe fournie par les associations. Donc, ce type d'intervention ne lèvera jamais les barrières structurelles auxquelles font face les personnes immigrées en situation de précarité. Mais, elles peuvent contribuer à réduire leur vulnérabilité sociale en leur garantissant une meilleure protection contre les risques sanitaires et une meilleure prise en charge. Alors, je vous remercie pour votre attention et nous remercions aussi les participants et les participantes de l'étude, à l'étude. Et j'espère que le projet vous intéressera autant qu'il nous a intéressés. et j'en profite pour vous indiquer où vous pouvez assister à des présentations sur le projet Macassi lors de cette Afravie 2022, sachant qu'elles sont aussi disponibles en replay. Merci. Merci, M. Keyes. La parole est à la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui, Gilles Wauquette, bonjour. Merci pour cet exemple qui est vraiment extrêmement intéressant et qui montre toute cette dimension de l'empowerment. et finalement, vous faites cette démarche pour une amélioration de la couverture sociale avec un outil de mesure du résultat. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette démarche d'empowerment, elle va au-delà, en fait, de l'indicateur que vous utilisez ? C'est-à-dire que je pense que dès qu'on donne aux personnes la possibilité de s'exprimer, d'analyser, que derrière, bien sûr, on peut attendre des résultats qui vont bien au-delà du seul indicateur, déjà très important, mais du seul indicateur qui est mesuré là. Mais en fait, il y a probablement des conséquences qui sont beaucoup plus larges. Merci beaucoup pour cette question. En effet, on peut s'attendre à ce que, et en fait, on s'attendait à ce que l'intervention d'empowerment ait des effets bien au-delà de l'accès à la couverture maladie. En fait, c'est vrai qu'il s'agit seulement d'un indicateur intermédiaire, même s'il est fondamental. Et en fait, dans le cadre du projet Macassi, on a un certain nombre d'études qui vont montrer, parce que c'est encore en cours, l'impact de l'intervention sur notamment la connaissance de dispositifs de prévention combinés et éventuellement aussi sur les risques sexuels et les infections VIH évitées. Et là, c'est un peu plus compliqué à faire. On va devoir avoir recours sur moi à de la modélisation pour extrapoler les résultats au-delà de la durée de l'essai. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont prises et qui sont nécessaires. d'autres questions? Non. Merci, M. Keyes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada